Dominique Largeron, vous présidez le salon Intervin de Vienne. Alors, on n'a failli pas avoir ce salon parce qu'il y a eu le Covid, et puis finalement là il a lieu. Oui, oui, il devait avoir lieu fin janvier, donc pour raison pandémique, comme beaucoup de salons, on l'a reporté. Donc ça a lieu ce week-end, ce samedi 30 avril, et demain, dimanche 1er mai. C'est une configuration totalement originale. Quelle est justement l'originalité, la spécificité de ce salon ? Parce que les salons de dévin, on en voit partout. Alors, il y a beaucoup d'originalité, de spécificité cette année, parce que d'une part, il y a un pôle, pour la première fois, un pôle de cépages anciens, tous les vieux cépages anciens. Par exemple, Noa ? Non, non, pas Noa, qui paraît que Noa renfaut. Non, par exemple, un cépage qui est élevé par deux domaines dans le monde, qui s'appelle le Chouchillon, dans la Vallée du Gier et dans la Vallée de l'Isère, et dont on a un des deux producteurs qui est installé au salon, par exemple. Il y a du villard blanc, du villard noir, du chatu, enfin, plein de cépages. Beaucoup de viticulteurs, actuellement, sont en train de faire prenaître des cépages. Et il y a également une animation autour de la BD et du vin, pour la première fois, avec Bulle de Vienne, qui est un libraire spécialisé dans la bande dessinée à Vienne. Et également, on a une animation autour, originale, c'est-à-dire qu'il y a une société lyonnaise qui transforme une bouteille de vin en musique. Et donc, sur la scène, toutes les heures, il y a une bouteille de vin qui est transformée en musique. Et à 17h, aujourd'hui et demain, il y a une dégustation musicale. Et dans le cadre du Jazz Day, il y a également une improvisation de jazz vers 17h30, 18h30. Alors, vous me tendez la perche, justement. Vous, vous êtes amateur des deux, de jazz et de vin. Quel est le lien, un peu ? Les jazzmans aiment bien le vin. Et qu'est-ce qu'ils dégustent, en particulier ? Je sais que quand Maïs Davis, par exemple, et quelques autres, ils avaient quand même une grosse prédilection pour le Côte-Rotie. On va bien dire. Et Jazz Allian, l'équipe de direction, était toujours bien approvisionnée. Mais je pense que ça va être encore le cas en Côte-Rotie. Ultime question. Est-ce que c'est une opportunité ? Est-ce que c'est une occasion ? Est-ce que c'est un concours de circonstances ? Le fait que votre salon intervint a lui en même temps que le marché des vins d'Ampli, qui lui-même a été reporté, et puis le jour de la fête de la Rigote et du Chondrien ? Alors, c'est un concours de circonstances, dans la mesure où le marché aux vins d'Ampli et nous-mêmes, on a été reporté aux mêmes dates. Pour nous, c'était la seule date où le salle du manège était libre. Mais disons que l'Office du tourisme, elle a fait en sorte que des synergies se jouent entre les trois salons. Parce que sur quatre jours de salon, on peut visiter l'un, on peut visiter l'autre et le troisième, sachant que les dates ne sont pas les mêmes. Parce que le marché aux vins d'Ampli a démarré vendredi et se termine l'Adi. Le salon intervint de Vienne, c'est samedi et dimanche. Et la Rigote de Pondrieux et le vin de Pondrieux, c'est demain dimanche. Donc, tout le monde peut faire les trois salons sans difficulté, avec modération, bien sûr. Le lien entre tout ça, finalement, c'est mon petit codicide, c'est le savoir bien vivre ? Le savoir bien vivre, effectivement, et la convivialité. C'est une chose qui se perd un petit peu, mais qu'on entend bien remettre au bout du jour. Sous-titrage Société Radio-Canada